Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. Nous sommes dans les municipales et à une semaine de ce second tour qui a été confirmé donc par le Président de la République. On va en discuter de suite, on est dans quasiment réunionnais. Dans une du cas, bonsoir. Je rappelle que vous êtes donc candidate au second tour des élections municipales aux Avirons et que dans ce second tour, vous êtes arrivée en tête, je crois. Je suis arrivée seconde et je propose donc pour ce second tour une liste d'union. Alors d'abord, il y a eu ce confinement. Comment vous l'avez vécu en tant que candidate ? Vous avez eu le premier tour, il n'y a pas eu le second tour. Comment s'est passé pendant ces huit semaines enfermés loin de votre équipe et de la population ? Oui, ce confinement a été soudain, ça a bouleversé un peu les habitudes. Alors bien entendu, toute l'équipe, nous avons respecté ce confinement, mais il fallait en même temps respecter ce confinement et rester en lien avec l'équipe, en lien avec la population et surtout en lien avec les personnes les plus vulnérables, si elles qui ont le plus besoin de nous. Donc il a fallu s'organiser, on s'est organisé pendant ce confinement pour assurer, bien sûr, toujours une réponse déjà psychologique. Heureusement, il y a tous les réseaux sociaux. Et nous avons aussi mis en place certaines actions. Nous avons eu de nombreuses personnes bénévoles qui ont confectionné des masques, qui ont donné du tissu et donc se posait le problème de la distribution de ces masques, puisqu'on ne peut pas trop sortir, mettre les gens en danger, se mettre en danger. Donc nous avons sollicité, et nous les remercions, une association caritative à qui nous avons donné tous les masques qui ont été confectionnés. Et donc ces personnes ont pu bénéficier, les personnes les plus vulnérables, avec qui nous sommes restés toujours en contact, ont pu bénéficier de ces masques, de même pour des denrées de première nécessité. Les commerçants des avirons ont été très sympathiques, très réactifs, et ont fait œuvre de générosité, ce qui a permis de faire des colis, des colis pour ces personnes qui étaient dans le besoin pendant cette période de confinement. Comment s'est faite la distribution de ces colis alimentaires ? Alors la distribution de ces colis alimentaires s'est faite... Alors il y a eu deux types de distribution. Il y a eu donc les colis du département, qui a fait un geste de solidarité extraordinaire, et donc ces colis fruits et légumes ont pu être distribués. Et ce sont les CCAS qui se sont chargés de la distribution, les CCAS des mairies, de ces colis alimentaires. Et donc nous, pour les produits de première nécessité, les denrées, c'est l'association qui avait pris le relais par rapport aux commerçants que nous avions sollicité. D'accord. J'allais dire, cette distribution a permis de garder un lien avec la population ? Ah oui, ça a permis de garder un lien avec la population. Ça a permis d'apporter donc cette petite marque d'attention, de solidarité envers ces personnes-là. Et après, comme d'habitude, il y a toujours ce lien fort, ce lien fort entre l'élu, entre les personnes qui sont chez elles, entre les équipes municipales. Et ce va-et-vient, il a fallu le maintenir téléphoniquement, en gardant les gestes barrières. On a pu aussi, dans les heures qui étaient autorisées, donc dans les sorties, pouvoir être au plus près de toutes ces personnes vulnérables et lutter contre l'isolement. Ça fait plus d'un mois que le déconfinement a commencé. Est-ce qu'il y a une continuité, justement, pour suivre un petit peu ces personnes, surtout isolées, les personnes âgées ? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau-là ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et le travail est un petit peu facilité avec le déconfinement. On peut, en respectant les gestes barrières, beaucoup plus aller à la rencontre de ces personnes-là et être au plus près pour les aider, même dans les démarches, dans l'accompagnement. Et puis, même une petite visite, une rencontre, aller parler avec ces personnes qui, souvent, sont seules chez elles, eh bien, ça fait chaud au cœur. Vous êtes déjà en campagne électorale. Justement, puisque, j'allais dire, lié l'utile à l'agréable, je ne sais pas si le mot est approprié, mais aujourd'hui, la population, après ce confinement, après ces épreuves traversées, avec ce déconfinement, qu'est-ce que la population demande aux candidats aujourd'hui ? Et qu'est-ce que la population demande à Roselyne Lucas ? Alors, la population demande aux candidats, me demande, eh bien, comme d'habitude, de les écouter, d'être au plus près de leurs besoins. Et les habitants, comme nous, avons changé un peu d'habitude avec ces 8 semaines de confinement. C'est-à-dire, par exemple, déjà les habitudes de consommation. On est au plus proche des commerces de proximité. Pendant le confinement, nous avons beaucoup de producteurs locaux qui sont allés au-devant, qui sont à faire des livraisons à domicile. Il y a un lien, une chaleur qui s'est créée, et un lien de proximité entre les producteurs locaux, les consommateurs, les habitants. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui doit perdurer. Nous, nous sommes pour la vente directe du producteur au consommateur. Il y a une évolution au niveau du contexte. On voit que les commerçants doivent aussi faire l'effort pour aller aujourd'hui face aux clients qui ne sont plus trop mobiles pour, après ce contexte-là. Est-ce que, au niveau de votre engagement, de ce que vous voulez faire, est-ce que vous allez tenir compte, justement, dans votre programme, du développement économique, de l'aménagement pour les commerces, pour le transport ? Comment faire en sorte, aujourd'hui, que ce que vous proposez dans votre programme, ça, j'allais dire, contribue à améliorer ce qui se passe depuis le confinement et le déconfinement ? Tout à fait, tout à fait. Alors, le programme que nous avions au premier tour, que nous avons vu, donc, avec Paul Faure, avec qui je propose une liste d'union pour le second tour, dans notre programme, il y avait déjà des actions. Et ces actions seront confortées. Par exemple, nous devons faire un marché couvert au centre-ville. Et bien, ce marché couvert, ce sera les producteurs locaux, les producteurs des avirons. On a, par exemple, au Tevlave, des jeunes producteurs qui font du fromage de chèvre, des yaourts de chèvre, qui pourront vendre directement sur les avirons, des artisans qui pourront être sur place. Et même pour les avironais, ils pourront venir à pied faire leurs courses, venir à ce marché couvert, qui sera, justement, un lieu, un lieu aussi de vie, un lieu social. Ce confinement, ce déconfinement a mis en exergue le circuit court en matière économique. Est-ce que vous allez aller un peu plus dans ce sens, justement, dans votre programme ? Comment faire en sorte que les agriculteurs, que les artisans, que ceux qui produisent, que ce soit le boucher, que ce soit ceux qui font de la charcuterie, comment faire en sorte qu'ils aient plus d'espace, justement, pour aller vers le client ? Alors oui, aux avirons, il est nécessaire. Nous n'avons pas encore de zone économique et nous voulons faire une zone d'activité économique et artisanale. À l'échelle de la commune, pas quelque chose d'immense, mais au moins que toutes les personnes qui créent une entreprise, toutes les personnes qui veulent produire, toutes les personnes qui veulent s'installer, aient ce lieu. Et ça, ça va donner un essor économique à la ville. Nous souhaitons aussi que les producteurs, puisqu'on parle de la banque directe, nous avons la cuisine centrale qui produit et nous aimerions que ce soit des producteurs des avirons, en direct, qui alimentent cette cuisine centrale. Nous voulons aussi mettre en place un service de portage de repas à domicile, que les personnes des avirons puissent consommer les produits des avirons. En matière économique, qu'est-ce qui pourrait être fait, ou qu'est-ce qu'il y a dans votre programme, qui pourrait apporter un plus, justement, au développement économique des avirons ? Alors, le développement, en plus de cette zone économique et artisanale que nous devons créer, que nous allons créer, nous allons aussi restructurer le centre-ville. Restructurer non seulement en termes de circulation, en termes d'aménagement. Et là, ça permettra d'avoir un vrai lien entre tous les commerçants. Il y a des privés qui ont des beaux projets aussi, que nous allons encourager, que nous allons soutenir. Et tous ces projets-là, nous allons les mettre en place, pas uniquement avec les élus, mais avec les citoyens. Et c'est ce qui fait la force de l'union que je propose au second tour, avec la fusion de l'IS, puisque nous l'avons basée, nous l'avons construite sur un socle fort, qui est une charte d'engagement citoyen, que nous avons rédigée, que nous allons signer, et que nous allons mettre en œuvre avec les comités citoyens que nous allons créer. Dans la ville. Cette union avec Paul Fort, c'est basé sur quoi ? Quels sont les éléments qui ont constitué votre alliance ? Alors, à l'issue du premier tour, avec Paul Fort, nous avons discuté, et nous avons vu que nous avons des points de convergence sur notre programme. Nous avons vu que nous avons une vision sur le développement des avirons qui s'accordent. Nous avons eu aussi, et nous le remercions, le soutien de M. Jamme Fontaine, qui ne peut pas fusionner la liste, mais qui nous apporte son soutien, ainsi que ses colissiers, ainsi que sa liste. Et donc, ça fait vraiment une force. On dit toujours, l'union fait la force. Donc, à ce second tour, nous partons très confiants, puisque l'accumulation de ces forces fait que ça nous place maintenant en tête pour le second tour. Et nous voulons proposer un vrai changement pour les avirons. Ce mode de gouvernance, donc, notre union s'appuie sur cette charte citoyenne et sur un pacte de gouvernance partagé. Un mode de gouvernance où on écoute vraiment les projets de la base. Les comités citoyens, les grands projets aux avirons seront mis en débat public. Nous allons proposer aux citoyens de donner leur avis, et ils seront réellement forces de propositions. Cette forme de démocratie directe, elle sera facile à mener, parce que consulter la population avant de décider, ce n'est pas quelque chose de simple ? Non, ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion déjà de pratiquer, parce que ça fait 12 ans que je suis moi, donc j'ai l'expérience de la gestion communale, je suis adjointe aux affaires scolaires. Et quand il y avait eu la loi de refondation de l'école, il a fallu décider d'une mise en œuvre de ce projet de refondation de l'école. Et là déjà, j'avais proposé ce mode. Nous avions réuni tous les parents d'élèves dans une grande salle et nous avons eu ce débat public, ce débat citoyen, pour dire nous allons proposer quelque chose qui convienne au plus grand nombre. Ce n'est pas les élus, le maire dans un coin qui font ça, c'est les citoyens qui font les propositions, on échange, on discute et la solution finale est trouvée en commun. C'était sur le calendrier, je pense qu'entre autres... Sur le calendrier et sur l'organisation de tout le projet éducatif de territoire. Alors est-ce que ce projet-là sera... Je dirais, est-ce qu'on va le bouger un petit peu avec le nouveau contexte, avec ce contexte sanitaire ? Est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre d'autres moyens dans les écoles et surtout dans le périscolaire pour accompagner l'éducation nationale ? On est obligé de s'adapter maintenant, puisqu'on a changé nos habitudes avec les gestes barrières, avec le nettoyage des mains, avec les distances de sécurité. Donc les projets doivent rester riches, doivent rester intéressants. Les enfants, les élèves, les citoyens doivent pouvoir continuer à avoir toutes leurs activités, tout en s'adaptant à toutes les nouvelles mesures, à toutes les manières de faire que nous devons respecter. Vous êtes aux affaires scolaires. Est-ce que demain, si vous êtes donc maire des avirons, est-ce que la production agricole, la production qui se fait sur les avirons, sera un peu plus dans les assiettes des scolaires ? Ah oui, ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, beaucoup. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous voulons non seulement que nos enfants avironnais consomment ce que leurs parents, leurs tontons, a produit sur les avirons, et ça nous devons le mettre en place. Mais c'est tout un travail qui doit s'organiser, parce que quand on fait de la restauration scolaire, c'est de la restauration collective, il faut des quantités suffisantes. Donc c'est tout un travail à mener sur la fiabilité de la production avec les agriculteurs. C'est tout un projet à mener ensemble sur... On va suivre les saisons aussi, consommer en fonction des productions saisonnières. Et là, on éduque les enfants tout petits à consommer local, et à s'adapter à la production, et à s'adapter à ce nouveau mode de consommation. Si on reste à l'éducation, aujourd'hui, il y a un lycée aux avirons également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes restent sur le territoire, comment leur apporter, les accompagner dans ce qu'ils aiment faire, dans le périscolaire, mais proposer aussi des activités annexes en dehors de l'école ? Comment faire en sorte que les jeunes aient de quoi s'amuser sur le territoire des avirons ? Oui, ça, c'est une de nos préoccupations majeures, de prendre en considération cette jeunesse. Cette jeunesse qui est créative, cette jeunesse qui a envie de faire des choses et sur son territoire. Donc, il y a de l'existant. Nous allons améliorer les équipements, par exemple, un mur d'escalade, que nous n'avons pas encore, un skatepark sur le Tevlave. Et nous allons aussi mettre en place un espace, un espace d'expression, un espace de créativité, de musique, des arts, un studio d'enregistrement pour que les jeunes soient aussi acteurs. C'est eux. Et tout cet espace que nous allons mettre en place, je veux créer un comité de jeunes, un comité citoyen, pour dire on le veut de telle façon. Voilà ce qu'on a envie d'y mettre. Et ce sera ensemble, en fonction des moyens, qu'on va créer tout cet espace où ils pourront vraiment se révéler, où ils pourront vraiment participer à la vie de leur ville. Donnez la parole aux jeunes, ainsi qu'à la population. Comment faire en sorte que ce qu'ils disent soit entendu, compris et à la rigueur transformé en réalisation ? Alors, il faut déjà avoir toute cette démarche d'écoute. Les inviter, les mettre en confiance, les écouter et être toujours au plus près d'eux. C'est comme ça qu'on tisse des liens de confiance et c'est comme ça qu'ils vont nous proposer travailler avec. Ce n'est pas chacun de son côté, c'est ensemble qu'on va travailler et ils seront réellement acteurs à tous les niveaux. Quand on va proposer les activités, ils seront là. Quand on va travailler sur les financements, parce que c'est vrai qu'on a envie de faire des milliers de choses, mais après, tout doit être financé et ils seront là du début jusqu'à la fin. La question, c'est, est-ce que cette population des avirons, aujourd'hui, est prête justement à tourner une page de son histoire ? Je ne vais pas critiquer ou lancer des fleurs à l'ancien maire, à M. Danon, mais comment aujourd'hui, la population est prête à dire, voilà, on va changer, on va passer à quelqu'un d'autre, on va passer à quelqu'un qui va sans doute gérer différemment. Est-ce que la population est prête à cette évolution ? Oui, la population a été contente. Il y a eu 33 ans, le maire, et je pense que la population aspire à ce changement, aspire à ce renouvellement. La ville doit se renouveler, la ville doit acquérir une autre dynamique et je pense que les habitants attendent ça. Et je compte sur eux, donc, le 28 juin, pour accompagner ce réel changement et être acteur, donc, de la vie de la cité au quotidien, dans tous les projets. On voit bien que les avirons, ça reste une ville, une commune agricole. La démarche, elle est là. C'est de changer le cadre, de faire évoluer les mentalités, mais avec ce confinement, ce déconfinement, on voit que la population, enfin, l'être humain, d'une manière générale, s'est un petit peu replié sur lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, communiquer, ça reste quelque chose de simple ? Ou, surtout dans les campagnes, on sait que ce n'est pas toujours très simple de communiquer. Comment faire aujourd'hui qu'il y ait une vraie communication ? Alors, la vraie communication passe par aller au-devant. Il faut être au plus près, au plus près de la population. Et nous, aux avirons, c'est vrai que les avirons, c'est encore ville, village. On a près de 12 000 habitants, mais on a cet art de vivre, cette tranquillité qu'il faut garantir également. On peut animer tout en gardant. Nous n'avons quasiment pas de taux de délinquance aux avirons. Nous avons les impôts les plus bas. Les avironnés doivent savoir que nous garderons ces impôts les plus bas. Nous avons un cadre de vie magnifique. Moi, je me suis engagée devant les avironnés à garder, à préserver. Par exemple, pour la carrière de bois blanc, j'ai toujours été contre. Et je continuerai, parce qu'il faut que notre ville des avirons garde ce cachet et qu'on soit toujours dans un environnement. Ça, nous avons une politique aussi de développement durable. Nous devons, quand on veut être maire d'une ville, l'action municipale, c'est agir au quotidien pour améliorer les conditions de vie et pour proposer aux habitants d'être dans une ville bien gérée et dans une ville saine où l'air, la terre, l'eau est bien gérée et où ils puissent être toujours en sécurité dans leur ville. On va arriver donc à une minute de la fin. Je vais vous laisser une minute pour vous adresser à la population sur cette caméra-là. Alors, je m'adresse aux avironais, aux avironaises. Pour ce second tour des municipales qui aura lieu dimanche 28 juin, je vous invite à faire confiance à la liste d'union que nous proposons qui est composée d'hommes et de femmes d'expérience, de compétence, de proximité. Nous nous basons sur une charte citoyenne où chacun pourra donner son avis et nous allons vers une politique de transparence, de gestion communale partagée et j'invite tous les abstentionnistes, j'invite tous les jeunes, tous les anciens que nous aimons tant les seniors, que nous accompagnons au jour le jour, tous les électeurs des avirons à venir voter pour notre liste d'union ensemble pour une alternative citoyenne. Merci, Roselyne Nucca, donc, pour cette déclaration. En tout cas, je rappelle donc que vous êtes candidate au second tour des municipales aux avirons et que le vote aura lieu donc ce dimanche 28 juin. pour cette déclaration. Merci.